bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien que vous passez un très bon mercredi aujourd'hui c'est le 8 mai on a une petite pensée aux anciens combattants de la seconde guerre mondiale qui ont combattu contre les allemands et qui ont fini par gagner et en fait l'armistice a été signé ce 8 mai 1945 et nous rendons hommage aux soldats aujourd'hui en fait c'est pas vraiment le thème de la vidéo le thème de la vidéo aujourd'hui c'est que je vais faire un petit haul leclerc et lidl et voilà je vais vous présenter les articles en question voilà à tout de suite tout d'abord je vais commencer par le haul leclerc donc j'ai acheté ce matin au magasin donc des saucisses haricots cassoulet de la marque william sorin ils m'ont coûté 2 euros 54 ensuite j'ai acheté des saucisses lentilles william sorin et ils m'ont coûté 1 euros 97 après j'ai acheté de la sauce tomate eco de la marque repère à 0,72 euros centimes ensuite j'ai acheté un pain bush fraîcheur menthe à 0,95 euros après le liquide vaisselle pex citron 700 millilitres à 1 euros 39 après j'ai acheté donc le camembert coeur de lyon en deux barquettes 1 euros 51 l'unité et ce qui me fait en tout 3 0 2 donc les deux camemberts en surgelés je me suis acheté donc des frites allumettes surgelés pomme lisse à 1 euros 11 centimes d'euro après je me suis acheté donc des merguez 6 échos de la marque repère elle m'ont coûté 2 euros 25 ensuite des nuggets de poulet en barquettes donc 10 et j'en ai acheté 2 donc ça me fait 2 euros 20 l'unité donc ça fait 4 euros 40 voilà donc les deux barquettes de la marque perdodue après je me suis acheté du salami danois 20 tranches 200 grammes 200 milligrammes pardon 200 milligrammes excusez moi 200 milligrammes donc à 0,79 de la marque repère bien entendu ensuite jambon supérieur à 6 tranches fines 0,180 grammes donc à mon côté 2 euros 38 voilà après un produit que j'adore également et c'est de saison une salade feuilles de chêne elle m'a coûté 1 euros 19 voilà et pour finir je me suis acheté deux baguettes de 250 grammes l'unité 0,34 euros et ça me fait 0,68 euros les deux baguettes voilà pour ce petit hall Lidl pas Lidl pardon Leclerc décidément je perds mes mots le hall Leclerc je précise voilà et en tout j'en ai eu pour 23 euros 39 donc chez Leclerc je précise on va passer au hall Lidl ce coup-ci à tout de suite voilà on va passer maintenant au hall Lidl on va chez Lidl Lidl petite pensée pour les axiens trêve d'humour alors je me suis acheté des saucisses de poulet une barquette elles m'ont coûté 1 euros 15 centimes ensuite l'eau de source 12 fois 2 litres ce qui me fait 0,22 l'unité en euros elles m'ont coûté 2 euros 64 c'est pas cher j'avoue après yaourt aromatisé donc en barquette de 16 yaourts je crois c'est ça ouais 16 yaourts aromatisé en comment dire en produits variés donc vanille fraise orange pêche etc 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 elles m'ont coûté cette petite barquette 1 euros 98 voilà et pour finir avec ce hall la crème dessert chocolat donc en 8 8 barquettes donc ça fait 64 centimes d'euros l'unité elles m'ont coûté 1,28 euros et en tout j'en ai eu pour 7 euros 05 centimes voilà de chez Lidl voilà voilà bien bon bah voilà ce petit hall est dès à présent terminé j'espère qu'il vous aura plu abonnez-vous à ma chaîne mettez des petits commentaires très sympathiques et surtout et surtout et surtout j'insiste bien de mettre des gros pouces bleus et excusez moi pour cette petite erreur de confusion entre Lidl et Leclerc au début du hall je m'en excuse voilà parce que d'habitude je commençais par Lidl quand je faisais des anciennes vidéos que j'avais effacées pour x raisons mais on va pas revenir là dessus et aussi que voilà donc j'ai rectifié le tir donc en premier c'est bien le hall Leclerc et le second que je viens de faire à l'instant c'est le hall Lidl allez une petite pensée pour les axaciens on va chez Lidl Lidl j'adore j'adhère je suis Vallée oui 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 voilà trêve de plaisanterie franchement trêve de plaisanterie mais ça fait du bien de rigoler de temps en temps et c'est important dans la vie puis j'ai une grande pensée à toutes les personnes qui sont malades si bien du cancer du sida et autres maladies graves je pense très très fort à elle j'espère qu'un jour j'espère et je le souhaite absolument que cette saloperie de cancer sera banni à vie et qu'on arrivera à trouver un remède pour pouvoir comment dire tuer cette saloperie de cancer franchement c'est une saloperie c'est je sais pas comment m'exprimer ainsi mais voilà j'espère qu'un jour on trouvera un remède pour tuer ce cancer j'avoue voilà quoi j'en sais quelque chose parce que voilà j'ai ma mère elle en est décédée elle a lutté deux ans contre un cancer du sein qui malheureusement s'est généralisée et aujourd'hui bah voilà elle me manque beaucoup ma petite maman voilà et elle aurait eu 70 ans voilà bientôt le 1er juillet voilà et je lui fais tout plein gros bisous de la terre jusqu'au paradis voilà c'était une petite parenthèse voilà allez je vous souhaite à tous et à toutes un très bon 1er mai et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures gros bisous j'ai pas eu envie de vous dire j'ai pas eu envie de vous dire j'ai pas eu envie de vous dire j'ai pas eu envie de vous dire